Le principe de l'élargissement est un principe tellement puissant. C'est-à-dire que tu n'es pas surpris par quelque chose. Tu dis seulement, Seigneur, quel enseignement tu veux me donner ? À travers tout ce que tu vis, tu vois que la gloire de Dieu, tu ne vois que la gloire de Dieu. À travers tous les périls, tu vois la magnificence de ton Dieu. On peut t'annoncer des choses difficiles. Je dis au chrétien, « Seigneur, ta grâce me suffit. » Mais tout de suite, le Sainte-Esprit vient. Il te dit, « Relève le front. Regarde la gloire de ton Dieu. » L'esprit large, c'est que tu sais que Dieu peut te faire passer par des difficultés. Mais Dieu peut te conduire aussi à la gloire. Mais il peut aussi te conduire à la gloire. C'est-à-dire que tu ne dis pas, « Non, non, Seigneur, moi, pas ça, non. » Vous voyez, le positivisme, ce n'est pas la foi. Je vois des prédicateurs qui vont vers les gens qui disent, « Oh non, Dieu va faire. » Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est croire que Dieu va se saisir de ce que je peux traverser pour manifester sa gloire. Je ne suis qu'un alibi de Dieu pour montrer aux gens qu'il est fort. Donc, si je traverse la vallée de la mort, je ne crains aucun mal parce que son bâton est là. Vous savez, pour le berger, le bâton est quelque chose. Le berger cherche sa brébille. Son bâton est là pour m'indiquer le chemin. Cela est capital. Il n'a pas dit que je ne vais pas passer par le feu. Mais il dit que je ne serai pas consumé. Il n'a pas dit que je n'ai pas passé par le lot. L'eau qui peut m'engloutir peut-être, mais il a dit « Non, je ne serai pas noyé. » Ça veut dire que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Alors, tu es prêt au miracle. Quand Marie a dit « Oui », son esprit s'est tellement élargi que je peux vous dire qu'elle s'en foutait de ce que Joseph pouvait penser. Vous ne pourrez jamais évoluer si vous êtes toujours là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Écoute, si tu vois que que tu as des problèmes économiques, déménage, prends une maison plus modeste. Mais souvent, tu as dit « Non, qu'est-ce que les gens vont dire? » Ils vont dire ce qu'ils vont dire. Mais qu'est-ce que Dieu veut? L'esprit large c'est celui qui est capable de s'asseoir dans la poussière et qui est capable aussi de s'asseoir sur un tronc. C'est-à-dire que quand Marie a dit « Oui », sa vie est finie. Les gens ne touchent pas au miracle parce que leur vie n'est pas finie. Ils tiennent compte de trop de choses. de trop de choses. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont se moquer de moi. Ils vont me persécuter. Vous ne pouvez pas entrer dans la sphère du miracle si vous continuez à réfléchir comme ça. Ils vont dire que je ne suis pas encore marié. Ils vont dire que je n'ai pas encore d'enfant. Non, ne sois pas complessé. Ne sois complessé. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit maintenant sur ta vie. que tu ne comprennes pas. C'est-à-dire oui à Dieu. Voici la servante. Voici le serviteur de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ce n'est pas ce que moi je veux mais ce que toi tu veux. Nous avons beaucoup d'ambitions. mais malheureusement nous croyons que Dieu va entrer dans nos ambitions personnelles. Je peux te dire ce soir qu'il entre que quand celui qui est l'alpha et l'oméga Dieu peut te pousser à faire des choses. Ne recule pas. Ne recule pas parce qu'ils vont te trouver fou. Moi je m'ai trouvé fou. People will take you as an insane person. Mais je m'en fous. But I don't care about that. Voyez je ne comprends pas les gens. I don't understand some people. Je dis que je n'ai plus l'argent pour prendre les taxis donc je marchais. I didn't have money to take a taxi so I walk. I just own food. Non je vais à côté. Non je vais marcher. Dieu peut te faire passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada